Autre grand talent ultramarin, le soprano martiniquais Fabrice Di Falco. Il sera ce soir à l'honneur sur François dans un documentaire diffusé à 23h30. Un voyage musical entre art lyrique et tradition créole à travers les yeux de l'artiste Nathalie Sarfati, Jean-Louis Querec. La montagne pelée, un théâtre antique, celui de Saint-Pierre en Martinique, et un chanteur lyrique qui siffle, Fabrice Di Falco. C'est comme ça que commence ce film dédié à cet artiste talentueux et attachant. C'est un voyage musical inspiré par le spectacle Begin to Begin que Fabrice Di Falco a créé à Paris en 2018. Un voyage jusqu'en Martinique entre chant lyrique et tradition créole. J'avais un rêve, c'était de montrer au milieu de l'opéra que la musique des îles pouvait être chantée avec une voix lyrique. Quand on entend Martinique doux, quand on entend Mon ange d'Edith Level, quand on entend une chanson douce d'Henri Salvador, j'avais envie vraiment de mélanger toutes ces années d'opéra avec quand même toutes ces sublimes musiques qui ont été composées pour toutes les Outre-mer. À travers une série de lettres, Fabrice Di Falco nous raconte l'histoire de Saint-Pierre. Il s'adresse aussi à des personnages, comme le chevalier Saint-Georges. Entre chaque lettre, il chante. Les auberges et les cabarets étaient pleins à craquer. À travers les yeux et la sensibilité d'un artiste qui a des choses à dire et des choses à raconter, et les chansons qu'il a choisies aussi de chanter, nous on leur donne un écrin, on essaie de les rendre belles, de les rendre aussi avec un sens, avec une idée. Diffusé en avant-première à Paris, le film produit par Axe Sud a reçu un très bel accueil. Très beau film, pleine sensibilité, avec merveilleuse voix, naturelle. Ce que j'ai apprécié, c'est surtout la transmission pour nos jeunes, et aussi un petit clin d'œil à notre histoire. Parmi les spectateurs, Christiane Taubira, qui a rendu hommage au talent de Fabrice Di Falco. Il était temps de mettre en évidence ce talent, et puis il est extrêmement généreux. Il a cette responsabilité, cette conscience, que nous avons un flambeau à transmettre. Et il le fait admirablement, parce qu'il le fait avec beaucoup d'amour. Initiateur du concours Voix des Outre-mer, Fabrice Di Falco va bientôt créer des centres de formation de musique lyrique. Le premier, ce sera chez lui, en Martinique.